Et donc c'est tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi ça super, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo En effet on est sur Labocraft, on avait fait un petit épisode il y a une semaine de cela Et notamment j'avais recruté pas mal de gens dans la faction, enfin il y avait pas mal de gens qui étaient censés venir Et donc comme vous pouvez le voir, si je fais slashfshow vous pouvez voir qu'on est 10 membres actuellement Donc voilà franchement parfait les abonnés Et donc on a avancé une super basse claim Bon alors je vous spoil pas tout de suite, on ira la voir un tout petit peu plus tard dans la vidéo Et puis en attendant je vais vous montrer quelques petites nouveautés C'est parti ! Bon alors au niveau des nouveautés, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un calendrier de l'avant Donc ça c'est une franchement très bonne idée, j'ai jamais vu ça mais j'imagine que ça existait déjà En tout cas moi je trouve ça une très bonne idée Donc on va aller ouvrir directement notre petit jour Et comme vous le voyez, j'ai bien avancé sur mon travail de quête Oh bah voilà vous voyez, on a gagné un saphir Je vais pouvoir mettre le saphir qu'on vient de récolter dans mon underchairs Donc c'est parti, et là vous voyez qu'on est à 22 saphirs Donc là on va pouvoir franchement faire des trucs bien Vous pouvez également voir que j'ai des cadeaux Et on va immédiatement aller récupérer mes autres cadeaux qu'on va pouvoir ouvrir dès maintenant Bon ici c'est mon petit slash homestuff Donc on va aller immédiatement ouvrir ça Donc là cette baisse, il faudra vraiment que je la déplace parce qu'elle est beaucoup trop cramée maintenant Là j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des petits chemins et tout Alors jusqu'à maintenant j'ai ouvert absolument aucune pièce Voilà donc aucun cadeau ni rien Donc on va pouvoir les ouvrir ensemble Donc là j'ai des petits cadeaux et des gros cadeaux Donc j'ai vu qu'on pouvait les échanger, donc par exemple 10 petits cadeaux contre un cadeau moyen Et après 10 cadeaux moyens contre un gros cadeau Donc il faudra voir, voilà, what the fuck ça Donc on va voir un petit peu, on va ouvrir un de chaque Et se faire un petit habit Donc c'est parti Alors comment ça s'ouvre par contre ? Bon on va se péter en monde minage Parce que je pense qu'il faut les poser en fait, ça j'avais pas compris Ok bon bah c'est parti Quoi mais comment ça marche en fait, j'ai pas compris Ok donc là je viens de demander comment on fait pour ouvrir le cadeau On vient de me dire que c'est au spawn, il faut les échanger contre des objets Ah d'accord ok, j'avais pas du tout compris ça Ok, ok merci Bon alors du coup apparemment il faut les échanger au Père Noël Donc le Père Noël, bon on va lui faire du trade Alors, ah oui j'ai oublié de faire mes, oh quel débile J'ai oublié de faire mes récompenses Donc vous voyez là, du coup le résultat je les ai pas fait Donc j'ai gagné quelques petits tokens Donc là on a un apprenti du Père Noël Ah d'accord ok, donc là on peut échanger Ah ça c'est pas mal ok Ok donc on peut avoir des clés box titans C'est plutôt ça qui va m'intéresser, ça pourrait être rigolo Ici on peut échanger, ok on fait des échanges de cadeaux C'est pas mal, c'est pas mal Bon du coup vu que nous c'est des clés titans qui nous intéressent Donc on va essayer de faire des gros cadeaux et des cadeaux moyens Donc hop on va faire ça Des gros cadeaux et des cadeaux moyens Et voilà ça nous fait pile 25 cadeaux moyens Donc maintenant on va faire des gros, donc hop Donc c'est parti, on met nos cadeaux et bim On s'achète, oula on a pu en acheter qu'une Mince, j'avais pas vu ça comme ça Ok donc on va devoir en racheter un petit peu Ouais ça va être un petit peu compliqué là au niveau des cadeaux Ok donc je crois que je peux pas en acheter plus Ah voilà donc ça c'est super bien En gros il se transforme en l'outil qu'on veut Donc ça c'est franchement super cool J'ai déjà eu l'occasion de tester cet objet Il est vraiment super Bon juste avant d'ouvrir ma clé Et bah on va faire le petit T Donc par exemple là admettons que je veux casser de la neige Ah non ça marche peut-être pas dans le spawn Voilà là on a un exemple typé Donc là vous voyez que j'ai une pioche dans ma main Et là on va casser, voilà vous voyez que ça se transforme en pelle Là ça s'est transformé en pelle Là admettons que je casse Hop, bon ça se transforme en pioche Et donc on va faire un petit T Donc hop je casse de la pelle Et voilà vous voyez, vous voyez ça se transforme directement C'est à dire que là on peut casser infiniment C'est super cool ça Bon cet objet il est validé Je le préfère limite à mon marteau Donc on va laisser le marteau ici Et on va immédiatement transformer nos petits blocs, nos petits cadeaux Et on va transformer ces saphirs Donc on va faire slash craft Et hop vous voyez qu'on a un saphir en plus Donc je pense qu'on va pouvoir crafter notre premier item Donc on va voir ça après au niveau du saphir Bon oui alors j'ai déjà ma pioche en saphir Mais ça je vais vous expliquer pourquoi En fait il y a un mec de la faction qui a quitté Qui était là depuis super longtemps Et qui a quitté du coup il m'a passé tout son stuff Et bah ça m'a fait pas mal de bien On va pas se mentir Au niveau de la fortune j'ai eu cette pioche ultime Pour ceux qui le savent pas Quand on fait slash job Il y a un système de job logique Et du coup là on peut acheter cette pioche Qui coûte 500 000 Donc c'est un très beau cadeau qu'il m'a offert Seul petit problème Il faut être au niveau 60 pour pouvoir l'utiliser Et là vous voyez Je suis qu'au niveau 56 Donc il va falloir farm un petit peu dans cette vidéo Et on va essayer d'atteindre le niveau 60 Bon je vous vois venir On va faire un petit iPhone Comme ça vous me posez plus la question Et on va voir immédiatement ce que ça donne Tadam Bon voilà Alors c'est pas non plus dingue Mais en vrai moi je la trouve super jolie cette base C'est pas moi qui l'ai faite Donc si on fait slash show Voilà donc c'est Warcreeze qui l'a fait Donc Warcreeze super beau travail Franchement c'était super bien fait Et donc là on est en train d'avancer petit à petit Voilà Donc là on fait les petites protections C'est moi qui m'en suis occupé Et puis écoutez Bah franchement elle rend super bien cette petite base Bon alors là je me suis rendu tout en bas Et donc là on voit pas du tout grand chose Voilà donc là on est tout en haut Et donc ça c'est notre base Bon vous voyez que c'est un petit peu catastrophique à ce niveau là Vous voyez que là la base est un petit peu trop visée Mais bon on est en train d'améliorer tout ça Ici donc on va mettre des petits enclumes Donc là en fait ça c'est un petit creux Où je vais mettre des enclumes Si on descend vous voyez qu'il y a des petits enclumes en bas Je sais pas si vous pouvez le voir Non on voit rien du tout Bon on fait un petit tour au spawn Et on va aller ouvrir cette petite clé Donc c'est parti La box titan Donc ça c'est la clé box titan Donc c'est celle là normalement Donc ok j'espère qu'on va avoir des petits trucs sympathiques En vrai une understorm ce serait pas mal Donc c'est parti On va l'ouvrir on va voir si la chance de sourire Moi j'aimerais bien avoir des petites griffes là Oh si j'ai ces griffes Ah non Ah 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 non Bah ok Bah j'ai récupéré exactement l'outil que je viens d'échanger Donc c'est un petit peu triste Mais en vrai ça va Bon franchement c'est rentable Toujours comme d'hab on est cool Bon il y a pas très longtemps j'ai gagné 7 items Donc c'est en faisant le slash vote Comme vous pouvez le voir Si on fait slash vote Vous pouvez voter et être redirigé vers un site Qui vous permet de voter Et d'avoir des clés de vote Donc c'est plutôt pas mal La clé de vote se trouve juste ici Et là bas c'est l'autre Enfin l'autre super vote box Qu'on peut gagner Dans la clé de vote box Juste ici Bref j'ai gagné ce truc Donc c'est un configurateur de beacon Je sais pas du tout comment ça marche Mais en vrai on pourrait peut-être Essayer dans cette vidéo Ou peut-être dans une autre Je sais pas Faudrait vraiment voir comment ça se passe Parce que moi je connais pas tout sur le serveur Et bref ça peut être vachement amusant Bon je le repose là Parce que j'ai trop peur de le perdre Et c'est parti Bon j'ai absolument envie De passer ce stade de mineur Donc on va immédiatement aller miner Là je vois une petite case C'est parti Ok nickel Bon bah on va miner comme ça Petit à petit Et puis hop Ah non il y a de l'eau Non Ah ah je viens de gagner Une petite clé de Bah de caisse box Donc je sais pas trop A quoi ça correspond Il me semble que j'en avais déjà Ouvert une Mais c'était pas en vidéo Donc on ira voir ça Juste après notre petite séance de minage Ok on est presque à notre objectif Attention les amis Ok on y est presque Et oui ok on y est enfin Putain ça Ça a demandé beaucoup beaucoup de temps En attendant j'ai eu le temps de faire plusieurs quêtes Comme vous pouvez le voir en termes de réserve On s'est mis super bien Là on a des petites clés box Donc c'est parti Bon ce qui est bien c'est qu'avec mon grade J'ai le slash sur nace Donc voilà si vous voulez avoir le slash sur nace Je crois qu'il faut payer un grade Donc voilà Bon bah ce que je vous propose de faire C'est de transformer tout ça en bloc Voilà donc on va faire une technique un petit peu plus simple Hop On remplace tout ça Et puis ça va faire du bien à la fortune Parce que là franchement je pense qu'on s'est mis super bien Hop on a un stack de blocs de fer Et avec ça on va faire des enclumes Parce que je vous rappelle qu'on en a besoin Pour faire la base Donc hop on en met bien plein Et c'est parti parfait On met bien tout dans l'under chest Ça servira à faire des pommes d'or Vous voyez que j'en ai fait déjà pas mal Et puis on va retourner à la base clé Écoutez donc slash home bc Et puis c'est parti Ah bah il y a Lord Bean qui est juste ici Donc ici c'est le petit coffre On va mettre tout le fer qu'on a récupéré Bon on va faire un petit arrière-retour au spawn Pour aller ouvrir nos deux petites clés de quêtes Bon ce que j'ai pas vu c'est qu'on peut faire slash quest Et donc quand on va dans slash quest Vous avez des quêtes de mineurs Donc là j'ai dû en faire quelques-unes Voilà vous voyez compléter, compléter et tout ça Donc alors où elle est la petite clé de quêtes Où elle est, où elle est, où elle est Je trouve pas Ah mais je suis bête Elle est juste là Donc c'est parti Donc qu'est-ce qu'on peut avoir Au cas des gains d'expos on s'en fout Des blocs on s'en fout Ouais en fait il n'y a pas de trucs super intéressants Sauf pour les tokens Ça peut être vachement intéressant ça Ouh j'ai vu du saphir passer là Ok non Ok on va voir les 20 niveaux je crois Ah non oh saphir Oh parfait bah nickel Écoutez ça c'est parfait Et donc la deuxième Oh 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 on va avoir de la fortune Donc 20 000 Franchement c'est pas mal Oh oh non 50 tokens Parfait Mais c'est nickel ça Ok donc en termes de tokens Où est-ce qu'on en est Ok on est à 125 tokens Donc c'est plutôt pas mal Ok bon bah ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le petit kit enchanteur Parce que là je pense qu'on va pouvoir se mettre Des petits effets bien sympathiques Donc j'allais déposer ça là-bas Bon et du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va crafter notre premier item en saphir Donc je pense qu'on va faire un plastron Et puis ça va être pas mal Donc ok on a un plastron donc attention c'est parti Ok bon on a le plastron Et maintenant on va utiliser le pantalon Je pense que ça va être pas mal aussi Oh la 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 Le casque et son attend Oh on va pouvoir tout se faire Et voilà on a un full saphir Ça c'est génial Ah c'est triste Celui-là en full cuir Nous on va être en full saphir là Ok bon on va enchanter tout ça On va commencer par le plastron Donc là il y a du protection 4 C'est parti Protection 4 Solidité 3 Est-ce que c'est utile ? Oui c'est utile ok Ok et maintenant on va être sur le pantalon Hop Et voilà donc on va pouvoir s'équiper De nos mégas armures Donc c'est parti Et là vous voyez Oh la la quelle classe on a Oh la 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 Regardez-moi ça comment on est beau Vous voyez il en revient pas là Avec son full cuir Regardez il en a jamais vu C'est quoi ça ? Moi j'ai dit c'est du saphir mon pote Je suis en full saphir moi Est-ce que comme ça là J'aurais pas l'air d'un méga guerrier Genre Tanana Tanana Je pense là quelqu'un me voit Dans la warzone avec ça Il part en courant Oh c'est rigolo la petite pieuvre Je l'ai même pas vue Ok bon on va ranger Tout notre petit truc Là il y a quelqu'un qui apparemment On va me faire un don Donc je lui ai dit que j'étais en record On va bien tout cacher Donc on va pouvoir mettre ça là Voilà on va s'en occuper On va mettre tout ça là Et je vais me remettre en full saphir Je sais pas pourquoi les gens Mais je sens le TP kill Donc on va quand même se TP A truelle Mais je sens carrément le TP kill Ça pue Alors croyez-moi ça pue Mais heureusement On a notre petite invincibilité Pendant quelques secondes Donc en vrai on pourrait peut-être Essayer de se dépétrer Oh non ok Il a pas l'air si méchant Ok bon bah alors On va ouvrir son petit coffre Bon bah c'est parti Ok bon bah on a pas mal de stuff Une chatimain 5 au redfeu Est-ce que moi j'ai de l'orardfeu Oh non ok parfait On va pouvoir multiplier les deux On va pouvoir les dupliquer Ok flame ça c'est vachement intéressant Par contre Efficacité Apnée Ça je prends Je prends Les TNT je prends Alors puissance 4 Ouais en vrai puissance 4 Ça peut être intéressant Je vais prendre tout le diamant Comme ça on va pouvoir Je vais vous expliquer juste après Ouh pelle divine Qu'est-ce que c'est que ça Ok on a une pelle divine C'est pas mal Une H divine aussi Bon bah écoutez Moi j'en profite Les petites enclumes Ça va nous aider pour avancer la base Et je vais prendre la table d'enchant Bon juste ça Ça va m'intéresser Après le reste sera moins intéressant Donc merci beaucoup à toi Oh pardon Excuse-moi Truel Merci beaucoup à toi Truel Voilà bon bah on va juste garder ça Je pense que ça va suffire Et puis voilà On va le remercier quand même Merci mec tu gères Voilà Ok bon bah on va entreposer Nos petites richesses Voilà on va les mettre là Le flame ça m'intéresse quand même pas mal On va les garder bien précieusement ici Ok bon bah là En termes d'enclumes Je pense qu'on va aller les déposer Parce que là on est vraiment pas mal Donc on va faire ça Je pense qu'on va juste en craft un petit peu avant Ok bon bah on remonte Et puis on va mettre les petites enclumes Alors je vais juste vérifier Oui c'est bien là Ok nickel Bon bah on va en mettre plein Écoutez Alors je vais juste vérifier Qu'elle se casse pas Parce que ça me trouve Je trouve ça quand même étrange Qu'elle remonte pas si vite Mais ok Oulala Qu'est-ce qu'il fait ce zombie là Il est complètement épileptique Et regardez-le Il fait n'importe quoi Bon j'ai besoin de fer C'est un petit peu con Parce qu'en plus j'en ai utilisé Il y a pas très longtemps Mais j'ai besoin de fer Donc j'en ai acheté On va acheter deux stacks de fer Et on va tester cette petite histoire de balise Donc il y a un espèce de configurateur de beacon Je sais pas trop à quoi ça correspond Donc on va essayer d'en acheter Ok donc là il y a une petite balise à 20 000 Donc on va l'acheter Parce que je sais vraiment pas comment on fait Donc hop on va confirmer l'achat Et c'est parti Bon écoutez Notre base est complètement cramée Donc de toute façon Que je fasse ça un petit peu plus loin Ou ailleurs Bon bah ce sera la même chose Donc on va faire ici Notre petit concepteur de beacon Et bon bah j'espère que je pourrai le récupérer après Parce que je sais pas du tout comment ça marche Ok bon je sais pas du tout comment ça fonctionne Donc on va mettre quand même Des petits lingots d'or là Parce que je sais pas trop comment ça marche Je pense qu'on va mettre un petit effet de célérité Ok bon bah écoutez Nickel j'ai fait une petite expérience Donc je savais pas si on pouvait mettre dans l'eau Ou pas un beacon Du coup j'ai fait l'essai Et en attendant qu'on termine tout ça Voilà il y aura du temps Je vais mettre des petits effets sympathiques Et puis voilà on enlèvera ça plus tard Donc du coup on en était au niveau du 7 du beacon Alors par contre Ok parfait Donc 7 du beacon Donc là on peut choisir l'effet Alors je vais me faire mes petites réserves Voilà hop c'est bon Alors au niveau des effets Moi je pensais un petit effet de force De régénération et de résistance Donc pour l'instant je pense que le plus intéressant Ça va être la régénération Voilà donc hop ça c'est premier effet Donc ça c'est effet secondaire ça Ok ok vous m'avez écouté là c'est parfait Apparemment j'ai un effet de force et de résistance Alors ce que je me demande C'est si on peut pas uper un petit peu ça Parce que j'ai l'impression que c'est pas de ouf amélioré là Non Bon bah comme vous voyez là Les effets ils marchent pas du tout quand on est à l'intérieur J'ai l'impression que ça marche que à une certaine distance C'est quand même bien chelou Bon bah du coup c'est pas très compliqué On va aller faire un petit RTP en monde faction Voilà donc on va payer 20 000 pièces pour aller super loin Et on va se faire une magnifique farm Parce que là j'en ai un petit peu marre Ce concepteur de bico n'aura pas pu trouver son utilité Donc ok parfait on est bien là On est cool Ok bon bah j'ai pas mal creusé Bon là ça va être notre future ferme Pour l'instant là j'avoue qu'elle est pas du tout opérationnelle Voilà donc on va juste un petit peu mettre des petits cubes de terre Parti par là Et puis je vais demander après à mes petits compagnons De continuer à creuser ça Parce que là ça va être un petit peu galère sinon Bon du coup on sait pas mal de choses Là je vois qu'il y a quelqu'un qui vend des trucs à 45 000 Donc je pense qu'on va l'acheter parce que c'est plutôt intéressant Si on fait slash shop vous voyez que ça coûte 115 000 Donc 45 000 c'était franchement cool Et avec ça on va aller faire quelque chose de plutôt intéressant J'ai pour objectif de passer level au moins Level 20 ou level 60 dans tous les niveaux Level 60 c'est vraiment compliqué Mais on va essayer de faire ça Là vous voyez que je suis niveau 20 en level forgeron Voilà je vous ai pas trop attendu j'ai voulu commencer Et maintenant on va se rendre au warp forge Ok donc en fait histoire là c'est qu'il va falloir craft un maximum d'armure Et les revendre donc ce qui est le plus intéressant c'est les plastrons Donc on va vendre quelques plastrons Et puis on va les revendre Voilà donc on va faire ça vite fait Hop donc ce qu'on fait en fait je crois qu'il faut aller dans recycleur je crois C'est ça Ok donc en fait ce qu'il fait c'est très simple ce petit métier C'est à dire que là vous avez un recycleur Vous allez mettre tous vos plastrons Et là vous les recyclez en vous donnant un petit peu de diamants à chaque fois Et ça ça va faire avancer votre quête Là vous voyez que je suis en termes de mineur Donc je suis pas mal au level Et là on va voir donc forgeron Je viens de passer au level 21 Juste en craftant ses items Donc là on a ça On va continuer à craft des plastrons Donc là ça nous fait gagner de l'XP Et on va les revendre au recycleur Ok les amis Bon en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais terminer la vidéo En continuant d'avancer sur mon métier de forgeron Sauf qu'en fait je viens de trouver un glitch de malade Un glitch qui marche dans absolument tout Tous les métiers Et là c'est vraiment choquant Donc ce que je vais faire c'est que je vais garder le secret jusqu'à la prochaine vidéo Dans la prochaine vidéo je verrai ce que je fais A priori je vais sûrement le dire Mais je vais aussi en parler à l'administrateur Parce que là c'est vraiment trop cheaté Genre ça peut détruire le serveur Au début de cette vidéo j'étais à 20 level au niveau de farmer Et là vous voyez j'en suis au niveau 59 Donc on va juste faire un petit plastron Qu'on va revendre Et vous allez voir que je vais passer level 60 Enfin bref c'est un glitch de malade C'est vraiment n'importe quoi vous voyez là je suis passé level 60 C'est n'importe quoi c'est du monde Il faut absolument que je garde le secret jusqu'à la prochaine vidéo Et puis bah voilà du coup les gens j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu On se retrouve pour la prochaine vidéo Bye Bye